Bienvenue dans Parlons Gouvernance et nous sommes avec le consultant politique Agapit, Napoléon Maforica. Bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléphonateurs sur les différentes plateformes. En parlant justement des différentes plateformes, mesdames et messieurs, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. Ce lundi 20 mars 2023, il sera question de la longue lettre que Joël Aivor a adressée au ministre de la Justice dénonçant ses conditions de vie carcérales. Joël Aivor dénonce notamment Agapit, Napoléon Maforica, le refus de visite imposée aux députés du parti Les Démocrates qui étaient venus lui rendre visite, de même que les difficultés rencontrées par ses étudiants en thèse pour maintenir leur collaboration avec lui. Oui, c'est un citoyen béninois, donc même en prison, il a des droits. Donc j'estime qu'il a utilisé des moignets pour parler au gars des Sceaux. Donc en principe, on ne veut pas retrouver ça dans les médias. Bon, maintenant c'est dans les médias, il faut les commenter. Moi, a priori, je me dis que c'est son droit d'écrire au gars des Sceaux, de dire ce qu'il pense des conditions dans lesquelles il est détenu. Et puis voilà, le gars des Sceaux lui a répondu aussi. Donc du coup, je pense que c'est une correspondance normalement entre deux, un citoyen, une autorité, chacun dans son domaine, il en a le droit de l'un et l'autre. Et donc, on n'a pas en principe pas commenté ça. Le droit absolu, au moins, c'est de rendre visite à un détenu. Je dis qu'il a dit ce qu'il pense et le gars des Sceaux a dit ce qu'il pense. D'accord. L'université est condamnée à 10 ans de prison pour atteinte à la sûreté de l'État et blanchiment de capitaux, dénonce les conditions de détention. Peut-on dire que les droits de l'homme ne sont pas menacés au Bénin ? Non, les droits de l'homme ne sont pas menacés au Bénin. Les droits de l'homme ne sont pas menacés au Bénin. Quelqu'un de ce soit en France, aux États-Unis, en Angleterre ou je ne sais pas quoi en Allemagne, chaque pays fait face à ses exigences, à ses défis, à ses réalités du moment. Et donc, on n'a pas les mêmes problèmes que la France. Cette semaine, j'ai vu les gens sortir brûler des actes totalement de vandalisme. Au nom de quelle liberté on doit laisser des délinquants et casser les édifices publics ? Au nom de quelle liberté ? Au nom de quel droit ? La démocratie ? Non, l'anarchie. Et l'anarchie n'a pas le droit. L'anarchie n'a pas le droit. Un État qui laisse l'anarchie s'installer, une autorité qui le fait être une autorité défaitive, incapable, qui n'a pas de raison d'être là comme autorité. Autant sévir, on s'exprime. Les citoyens s'expriment autrement parce qu'ils n'ont plus de droit de recours. Ils n'ont plus de droit de recours. Lorsque le Parlement français vote une loi, c'est le Parlement français, le peuple français, l'autre c'est la rue. On ne peut pas mettre au même niveau l'élu et la rue. C'est la rue, ça c'est le déni de la démocratie. Le reste, c'est de la triche. Les intellectuels ont perdu leur repère parce que le système démocratique en place, tel que conçu il y a des siècles, ne fonctionne plus avec l'évolution du monde, tel que les gens le pensent. Aujourd'hui, les systèmes de liberté ont accru et on n'a pas mis à jour les logiciels de gestion cohérentes et coercitives au niveau de l'État. Et donc, on répète de manière mécanique encore des incantations liées aux droits de l'homme, à la démocratie, aux droits de liberté, en pensant que l'individu doit primer sur la collectivité. On appelle ça l'anarchie. Si je vous gifle, il faut me gifler, je vous gifle, il faut me gifler, on ne commence pas à se battre. Quelqu'un va accélasser l'autre. On appelle ça les rapports de force. C'est une relation que les citoyens doivent se jouer sur la base des rapports de force, de peau de vue, cession de la liberté d'aller et de venir, non ? C'est la loi, force doit arrêter à la loi, la mise en commun. Donc, il va falloir qu'on revisite les théories de renonciation à des droits primitifs pour avoir des droits collectifs, des droits humains, nouveaux, nouveaux, qui permettent à la communauté de vivre ensemble. Alors, quand on revient au Bénin, le projet va poser des problèmes peut-être sérieux, mais la prison est faite pour les prisonniers. La prison est faite pour les prisonniers. Moi, je suis contre la prison. Je suis radicalement contre la prison. L'univers carcérale, j'estime qu'il y a d'autres manières de régler les problèmes de justice. La prison est inventée, pas par l'Afrique. Ce n'est pas la grande démocratie. Mais pourquoi on maintient enfermé un individu qui n'a pas pris l'exemple contre d'autres ? Pour moi, le principe doit pouvoir être proportionnel. Certains types de crimes de délit doivent se régler dans d'autres types de travaux. Des travaux d'intérêt public, des travaux forcés, mais d'intérêt public. Des mises à l'écart qui permettent aux gens d'être au service de l'État différemment. C'est-à-dire qu'on les prive de leur droit d'aller et de venir selon leurs convenances. On les oblige, au nom de la loi et de la collectivité, et en guise de réparation des fautes commises, à agir pour le bien public. Je pense que c'est de l'un de mieux que l'univers carcérale. L'univers carcérale coûte à l'État. L'univers carcérale pose beaucoup de problèmes de coercition, d'existence. Quelqu'un qui est habitué à un espace large, qui se retrouve dans un espace très exigü, n'est pas à l'aise. Alors, oui, il a commis une faute, mais on ne l'a pas condamné à mort. Donc, pour moi, il y a un certain nombre de mécanismes de gestion qui interpellent tous les citoyens, toute l'élite. Ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement est venu voir la prison. Le gouvernement, c'est un avocat, c'est un défenseur des droits humains. Il est gardé ça aujourd'hui. Il va retourner peut-être au barreau demain. Il va reprendre son travail. Mais là, il est au nom de l'État béninois. Parfois, j'ai lu le courrier de Poisson Evo. Non, lui, Poisson Evo, un ami frère, c'est un constitutionnaliste. Je l'ai méconnu. À un moment donné, parce qu'il s'est mis, il a porté l'habit d'opposant, donc de politicien. Et donc, il a commencé par se tenir un discours qui n'est pas le discours du constitutionnalisme de qualité, du constitutionnalisme de valeur, du constitutionnalisme de revenu international que je connais en lui, du frère qui sidère, de mon poisseur. Monsieur Nelieu ne reconnaissait plus ça. Donc, chacun est libre de faire ses mûres et d'en assumer les conséquences. Alors donc, dans le fond, tout ce qui devient peut-être fondé. Dans la forme, ça doit se dérouler entre les deux, entre le ministre et lui. Mais dans la réalité, la question de la prison doit pouvoir être une question à débattre, comme beaucoup d'autres questions d'intérêt public, à débattre dans un environnement plus serein, pas lié à un individu. à une personnalité. Mais lié à la vision générale que nous pouvons avoir du béné de demain. Demain équivalera à 50 ans, 100 ans. Vous et moi, on n'y fera plus. Mais béné va vivre au-delà de nos personnalités. Donc, pour moi, la prison est un mauvais lieu. La prison est un mauvais lieu. Ce n'est pas un lieu à recommander, même pour l'adversaire. Donc, du coup, je peux comprendre son état d'esprit. Mais au même moment, je pense que le timing de certaines actions ne me paraît pas cohérent. D'accord. Aïvoa de près, Joël Aïvoa a dit, oh, ce que beaucoup ne pensent pas à Gavit. Je pense ça aussi. Je veux dire que pour moi, la prison est un mauvais lieu. D'accord. Après, vous pourrez penser que c'est sûr le gouvernement qu'on a inventé ça. La prison fait partie des endroits où on est condamné à la prison. Et quand on est condamné, on doit exécuter la peine. D'accord. Et en prison. Donc, ce n'est pas le gouvernement. C'est la justice. C'est la justice. On est en séparation de pouvoir. Voilà. D'accord. Donc, le problème, c'est que moi, je l'interpelle à l'État sur ces questions-là. Mais lui, il l'interpelle à le gouvernement. Et il est mieux placé que moi. C'est vraiment que dans notre système, on est dans le système de séparation de pouvoir. Après, oui, le paquet et la chassellerie ont une relation. Ils le savent mieux que moi. Mais après, c'est notre justice. Et c'est la justice fonctionnelle dans les états de la plus francophone. C'est un grand constitutionnaliste. Il le sait mieux que moi. D'accord. Je vais prendre juste un extrait de sa lettre. Il dit, permettez-moi enfin d'attirer votre attention sur quelques-unes des urgences de votre ministère. Il s'agit du cas de nos compatriotes oubliés par la justice dans nos prisons. J'ai réussi à faire libérer quelques-uns grâce à mes avocats. Mais ils sont encore plusieurs dizaines abandonnés par leur juge. Trois points de suspension. Faites-les juger ou libérez-les conformément à l'article 147 de notre code de procédure pénale. Je pense qu'ils sont abandonnés par les juges. Par tout le système. Et les avocats. Et les parents. Oui, j'ai toujours évoqué ces cas. Qu'il y a des gens qui compisent en prison. Alors qu'ils n'ont rien à y faire peut-être. Parce qu'ils n'ont pas d'avocats. Et ils n'ont pas des gens comme les démocrates pour crier pour eux-sueux. Les démocrates s'occupent de Rikia Madougou. Ils ne sont pas préoccupés par l'intérêt général. Même Madougou, à l'interne, s'occupe des gens d'une partie du pays. Ce qui également n'est pas recommandé. Alors le procédure a évolué. Il est là aussi. Justement, il a élargé. C'est heureux. C'est heureux de voir la différence. La différence de comportement. La différence de manière. Moi, je salue cette interprétation. Je la salue parce qu'effectivement, même le garde des chausses fait un tour dans la prison. Il se rendra compte qu'il y a des cas comme ça. Il faudrait peut-être gérer ça. Il faut que l'État fasse le point des gens qui sont en prison. Qui ne doivent plus l'être depuis. Parce qu'ils ont commis des délits. S'ils devraient être condamnés les 5, c'est 6, c'est 11, enfin c'est autour de 10 ans. Et puis on devrait plus les 15 ans, plus les 12 ans. Il faudrait peut-être faire des audiences foraines pour libérer ces cas-là. Je pense que l'État peut trouver les moignées pour régler ça. En gouvernance, l'État a les moignées de ces moignées. L'État a les capacités. L'État peut tout faire dans les règles de l'art, conformant aux normes et standards internationaux. Donc, je pense que l'État peut gérer ces cas-là, au nom des droits des petits gens aussi, à juire des avantages de l'État, autre que le bucrocrédit, autre que la gratuité de la césarienne, la prise en compte des filles, l'arche et autres, oui. En plus, il y a des cas qui méritent d'être regardés. Et ça, je valide. D'accord. Le gouvernement, il y a juste quelques semaines, par le biais du ministre de la Justice, disait quand même qu'on fait tout pour maintenir le droit de l'homme au Bénin. Mais quand on voit ce que Joël Aïvo a écrit avec les propos du ministre de la Justice, ne peut-on pas dire qu'il y a contraste ? Non, il n'y a pas de contraste. Chacun voit les choses de son côté. Vérité au-delà des périmaires, erreur en dessin. Ce que vous voyez, c'est parce qu'il a peut-être l'opportunité ou l'occasion d'être de l'autre côté de la scène. De vivre la guerre. Et vivre ce qu'il vit. Après, n'oubliez pas que c'est un opposant qui écrit, qui écrit au gouvernement, sans doute. Mais le contenu est exagéré pour montrer la gravité. Mais vous savez, Joël pose des problèmes qui ne sont pas de son temps. Des problèmes que des ministres de la Justice ont déjà découvert et ont réglé à leur manière. Mais le problème que je dis là qui se pose, c'est quelle est la politique carcérale de nos États ? Pourquoi nous devons mettre des gens en prison ? Quelle type de personnes vont mettre en prison ? Les gros criminels, les braqueurs, les gens qui tirent. D'accord, je peux comprendre. Donc pour moi, il aurait pu poser toute la question, la privative. Il me dit, ah, mon séjour ici, il me permet de voir que nous, les intellectuels, nous, les politiques, nous devons repenser toute la politique carcérale. Et moi, je le vois, j'applaudis. Mais ici, il récupère la situation à lui. Donc c'est peut-être qu'au début, j'ai dit, il est dans son droit. Le ministre est dans son droit. Moi, je ne veux pas m'interférer. Parce que normalement, ce courrier ne devrait pas venir sur les médias. Il y a une tentative de récupération des situations. Je n'ai pas envie d'être l'instrument de quelqu'un. Dans le cas d'espèce, moi, j'analyse. Et je dis, oui, il a peut-être plein de fonds qu'il mérite. Après, n'oublions pas, il récupère ça à lui pour faire parler de lui. C'est son droit, sans doute. Mais constatez que je ne veux pas être un servile non plus d'instrument pour ça. Actuellement, peut-on dire que l'opposition a encore du chemin ? Comment ? Non, lié à cette affaire carcérale, mais je ne veux pas vous dire. Mais c'est un problème national. D'accord. C'est un problème national. Vous savez, il y a quelques années en Corée qui avant d'être ministre de la Justice, le problème n'était pas nouveau. Ces problèmes-là, ils existaient déjà. Avant, il y avait, je l'étais encore sous-valentine. Alors, ces problèmes, elles étaient toujours. Ce n'est pas de problème nouveau. Donc, les problèmes. On a eu un certain ministre Karsa, Suboriyaï, le ministre Karsa Justice, comment ça s'appelle. Donc, il y a eu lui, il y a eu le ministre Karsa, il y a eu la ministre Da Silva, elle n'a pas duré. On ne peut pas dire que c'est des ministres qui ont failli. Mais ces problèmes existaient. Avant. Avant, on a eu des magistrats, Jégi Leroui, on l'a eu. D'accord. Donc, on ne peut pas dire que c'est des gens qui ont failli. Et pourtant, ces points sont anciens, ces points sont là. Et ce n'est pas réglé. On a eu Mme Guédeau, des pensions des droits de femmes et autres. Et on ne s'est pas réglé. Mais le problème de l'univers Karsa, c'est une réflexion générale. Ce n'est pas un opposant, ce n'est pas au détour d'une vie en prison. Il faut réfléchir. Qui doit aller en prison ? Quelle prison ? Comment vivre en prison ? Oui, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on s'y arrête. Je pense qu'on a vu l'État, en tant qu'entité, a le devoir de gérer la question. Mais après, envoyer en prison, ce n'est pas le gouvernement qui envoie en prison, c'est le procureur qui envoie en prison. C'est le juge qui juge, mais c'est le procureur qui envoie en prison. Mais le cas de ceux qu'on oublie là-bas, il faudrait vraiment y penser. Et il faudrait vraiment veiller à réduire progressivement ces cas-là. C'est un problème d'État, mais il faut quand même que ce gouvernement puisse surfer sur la proposition de Joël Arrivaux pour qu'on trouve une essai favorable. Moi, je ne veux pas personnaliser le débat. Donc pour moi, c'est un problème qui mérite réflexion. Point. Voilà. Donc pour moi, pour le reste, comme je vous l'ai dit, entre le ministre, ils sont justiciables. Qui est en prison, ça devrait pouvoir se faire entre deux personnalités, deux personnes, sans que les médias s'en mêlent. Merci à vous, Agapit Napoléon Mafforé. Quand je rappelle que vous êtes consultant politique, expert en gouvernance électorale, merci de nous avoir suivis, mesdames et messieurs. Retrouvez-vous sur nos différentes plateformes digitales, notre site internet www.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé en direct, notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin, via notre application US et Android E-Télé Bénin. E-Télé avec vous, pour vous.